yahoo dibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'estrain plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo flop manga halloween donc si la suite intéresse continue donc dans cette vidéo on va tout simplement parler de trois mangas pour l'instant en tout cas trois mangas où je suis pas allé plus loin que le tome 1 voire même que je n'ai même pas lu le tome 1 en entier en fait les trois je n'ai même pas lu tom en entier tellement que ce n'était absolument pas fait pour moi donc si la suite intéresse donc dans cette vidéo on va d'abord commencer avec un petit bout de toit des éditions akata c'est un manga qui est terminé en deux tomes il est dans la catégorie médium avec et sous catégorie humour romance et quotidien au nom de la lune je te croquerai depuis le décès de ses parents taïo vit seul mais un jour il rencontre une curieuse jeune fille qui prétend être une habitante de la lune répondant au doux nom de kagen elle est descendue sur terre pour rencontrer son premier amour qui n'est autre que taïo le lycéen ne comprend rien à la situation d'autant plus que l'extraterrestre lui apprend qu'au bout d'un an pour assurer la survie de la lignée elle devra le manger pour un petit bout de toit le duo d'autrice tsumori shita s'amuse à détourner les codes de la comédie romantique pour servir une série succulente alors honnêtement en ce qui concerne ce manga bah oui on suit les aventures d'une jeune fille donc qui est une extraterrestre etc qui rêve donc de le manger et autres mais ce que je n'ai pas aimé c'était tout simplement le découpage de l'histoire on va être un petit peu comme le man le yuri de meyane que j'ai présenté il ya peu ou tout ce qui va être quand akagi me taquine on a aussi par exemple à quoi tu joues à yumu qui sont des mangas où ça va être du un chap un petit chapitre une petite histoire avec un découpage assez bizarre et bancal personnellement ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et en plus du coup le du découpage et de l'histoire je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'aventure et à m'intéresser réellement aux personnages donc j'ai j'allais dire assez vite décroché oui et non parce qu'en fait je suis allé quand même assez loin j'ai dû aller à page 77 mais honnêtement ça ne l'a pas fait pour moi et je n'ai pas du tout apprécié ce que j'en ai lu on continue avec un manga des éditions kana qui me faisait de l'oeil depuis sa sortie et on va regarder ensemble sa sortie daté de janvier 2022 et c'est de nous il ne restera que décembre c'est un manga des éditions kana dans leur collection big en ce qui concerne donc le manga violence séduction vengeance les apparences sont parfois trompeuse la bulle économique peut être synonyme de réussite mais aussi de chaos et c'est la loi la peu de du plus fort qui dit le jeu dans cette période tumultueuse une femme règle ses comptes mais elle est différente des autres tout d'abord c'est une tueuse redoutable et ensuite en réalité un homme you le tueur qui se déguise en femme attaque you le tueur qui se déguise en femme traque attaque puis tu ses cibles sa cible sans pitié un trailer violent et implacable terminé en cas de tomes donc je pense que tu as compris ce qui pouvait me plaire déjà on est avec une tueuse deuxièmement violence séduction vengeance ça c'est des mots qui me parle et en plus c'est donc un homme qui se déguise en femme pour régler des choses et si tu n'es pas au courant à la base je suis née de genre homme qu'à la naissance on attribue un genre je suis née de genre homme et bon après il ya pas mal de choses ça je t'inviterai à aller voir dans la barre d'infos si ça t'intéresse qui fait que je n'ai pas grandi et donc que je n'ai pas eu toute l'évolution vers l'homme pur et donc c'est pour ça que je peux m'amuser à jouer un petit peu à la fille même si je ne joue pas en fait c'est juste que pour les gens les cheveux longs le maquillage égal fille voilà donc en ce qui concerne le manga la qualité dessin par contre je n'ai pas trouvé ouf ça fait assez vieux manga bon après ça peut plaire mais je n'ai pas du tout été emballé puis par la suite en fait bah je n'ai tout simplement pas réussi à comprendre l'aventure l'histoire et ce qu'on en lisait alors lui par contre faut je l'ai lu en entier je croyais avoir tout abandonné en cours de route mais non j'ai eu le tome en entier mais je n'ai pas réussi à accrocher à comprendre l'univers et l'histoire parce que on nous fait comprendre dès le tome 1 que you enfin que du coup on est avec une jeune femme là qui tue et tout ça mais qu'en fait c'est un homme on le sait dans ce tome 1 mais on ne comprend pas forcément la situation et on ne comprend pas non plus qu'est ce qui se passe pourquoi you et donc une tue enfin est un tueur etc on a quand même quelques petits trucs qui sont mal expliqués on essaye de nous expliquer quelque chose mais on se foire en fait dans l'explication et c'est ça que j'ai ressenti en tout ce qui concerne cette lecture donc personnellement ça ne l'a pas fait pour moi et je n'irai pas plus loin que le tome 1 on termine donc cette vidéo avec harry marico magicien et sauveur de sorcières un manga très court parce que je crois qu'il est qu'en 4 tomes des éditions soleil et à savoir que c'est mon ami dragmar donc le youtubeur dragmar qui me enfin il me l'avait pas recommandé il avait réussi à me séduire et à me donner envie de l'acheter avec sa vidéo qu'il avait fait à l'époque je te la mettrai bien entendu dans la barre d'infos si je la retrouve en ce qui concerne donc ce manga ben déjà on va parler du résumé tant qu'on ne sait pas que c'est truqué rien ne différencie le prestigie 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 dictateur de la magie en 2021 tokyo lors de son dernier spectacle avant de se retirer de la profession le jeune prestigie dictateur de génie harry marico meurt brûlé vif dans un malheureux accident il avait alors 17 ans c'est en tout cas ce qui aurait dû se passer mais il est encore vivant et se retrouve transporté à travers l'espace et le temps jusqu'en europe environ 400 ans plus tôt à l'époque où la chasse des sorcières à l'époque de la chasse des sorcières face aux partisans de l'église qui font passer de simples tours de magie pour des miracles dans le but de manipuler les foules il va devoir protéger les sorcières innocentes jeune magicien de génie montre leur ce qu'est la vraie magie donc voilà en ce qui concerne le résumé pour ce qui est du manga la qualité de dessin est plutôt sympa je l'ai plutôt bien apprécié et j'ai trouvé ça plutôt intéressant par contre au niveau de l'histoire et de la série il y a eu quelque chose aussi qui a fait bien entendu tu t'en doutes on est sur une vidéo flop que je n'ai pas accroché et qu'est ce que c'est ce sont les scènes d'humour à outrance et des scènes d'humour ultra forcée dirons nous je pense qu'on le voit de façon assez facilement dans certaines pages voilà ce genre d'expression ce genre de scène moi ça a tendance à me fatiguer vraiment quand il y a des scènes comme ça un petit peu on va dire surjouer je trouve pas ça naturel etc et donc personnellement j'ai eu du mal en plus scène un peu facile aussi de itchie on sent encore le passage en question dont je parle il peut se comprendre et tout mais je trouvais ça un petit peu dommage voilà par exemple là aussi voilà donc personnellement je n'ai pas du tout accroché je trouvais ça plutôt sympa au niveau du scénario l'histoire me plaisait dragmar avait réussi à me séduire au niveau de cette histoire mais malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi et je trouve ça bien hommage parce qu'en plus vraiment là à chaque fois la série la collection fantaisie des éditions soleil je m'y attends beaucoup et en fait souvent je me casse à la tronche je suis en train de me dire à moitié je suis en train de réfléchir mais à moitié seulement mais c'est pas bon quand même j'aime pas ça ce genre de statistiques c'est très mauvais et donc bah ça pourrait potentiellement m'empêcher d'acheter les prochaines séries qui proposent voilà parce que je crois que j'en ai peut-être encore une ou deux je suis en train de regarder je vois pas tout parce que j'ai en fait un paraplu qui gêne mais honnêtement je suis en train de me taper à acheter les prochaines licences comme ça qui seront dans la collection fantaisie parce que quand on voit que plus de la moitié a été des flops pour l'instant ça ne me rend pas du rêve voilà alors je serais un peu plus attention surtout à ouvrir le manga et à voir si la surcomédie etc parce que c'est vrai ça pourrait pas mal filtrer voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'oublie pas de t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et ça te permet de te compter parmi la pancha family la famille la plus cute du monde sur youtube je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo Halloween une autre la 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 comme dame ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux en tant que ibi otaku la chaîne manga mon compte vinted à moi et à ma famille et je te mets dans la barre d'infos des codes promonts pour quelques sites les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes ainsi que le matériel que j'utilise sur ce bye 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 Sous-titrage ST' 501